Musique Bonjour à tous et bienvenue au stade Océane, donc au Havre, le stade du HAC, le nouveau, tout neuf. Donc on est ici pour voir une exposition sur les jeux vidéo, appelée l'âge d'or des jeux vidéo. Ça retracera des années 70, au futur proche, les consoles de jeux vidéo. On ira sur 1000m² avec 100 bornes jouables et 100 consoles sous vitrine. Ça a l'air sympa, on va voir ça tout de suite. Nous voici dans l'exposition l'âge d'or du jeu vidéo au quatrième étage du très beau stade Océane au Havre. Commençons tout de suite notre voyage dans le temps avec les années 1975-1979. Même si l'oscilloscope du docteur William Egginbottam n'est pas présent, il faut bien avouer que commencer par les premières versions de Pong fait chaud au cœur. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de versions. Certaines sont en noir et blanc, quand d'autres sont en couleur. Certaines ont des modes de difficulté avec des éléments qui changent notre façon de jouer. Et certaines versions nous offrent la possibilité soit de se déplacer, seulement de manière verticale, soit de manière libre. Pong est sûrement le jeu un coup tournoble de cette exposition. Nous avons pu voir en continuant notre tour dans les années 1975-1979, l'Intel Vision, l'Atari 2600 avec les premières versions de Pac-Man, la vidéo PAC C52, ainsi que l'Amstrad CPC 464. Nous sommes maintenant dans la zone des années 80-84. Toutes les consoles étaient sous vitrines et elles étaient presque franchement toutes inconnues. Ça va de la Philippe ce vidéo-jeu N20 à la Atomic Player 1 en passant par la Alice, ou encore la Talespielle et la Merlin. Certaines vous diront peut-être quelque chose, mais c'est avec les années suivantes que tout va se concrétiser réellement pour les jeux vidéo, avec notamment l'arrivée des premières consoles grand public et les premières consoles portables. Et oui, les consoles portables ont permis d'amener le divertissement dans sa poche. Oui, la Game & Watch est la plus vieille, mais c'est en 1989-1990 que tout a commencé avec la Game Boy, la Nomade ou encore l'Atari Lynx. Elles peuvent paraître grosses et pourtant... Vous avez vu les consoles portables, et bien on a trouvé quelque chose d'un peu plus gros que ce qu'on vient de voir, c'est la Booster Boy. Voilà, donc une console assez bizarre. En fait, vous mettez la grosse Game Boy dedans, et puis vous avez un zoom, enfin voilà, vous aviez la cote dans votre cours de récré. Concernant les consoles des années 85-89 maintenant, il faut savoir que Sega et Nintendo ont lancé une console la même année en 1985, la Master System et la NES. Pour Sega, c'était Sonic le héros, et pour Nintendo c'était Mario, deux personnages qui se battent encore aujourd'hui. Voici maintenant le tout premier casse-brique pensé par Steve Jobs et développé par son ami Steve Wozniak en 1976. Les gens du Stade Océane étaient intéressés par l'exposition. C'était les premiers à proposer de pouvoir l'organiser, donc c'est la première date pour la tournée de l'exposition, certainement en toute la France. Pour l'exposition, c'est directement d'enchaîner avec la Paris Games Week, ensuite je ne sais pas. Le but de l'exposition, c'est de retracer toute l'histoire des jeux vidéo, des toutes premières machines des années 70 aux futures machines qui sortiront à la fin de l'année. Et l'idée, c'est vraiment de proposer aux gens de pouvoir rejouer aux machines sur les téléviseurs et les machines de l'époque pour restituer vraiment les sensations qu'on a pu ressentir sur les machines à travers les âges. Toutes les machines font partie de la collection personnelle du président de la société qui organise l'exposition, vpcom. Moi, ma machine coup de cœur, personnellement, c'est la Super Nintendo, c'est la machine avec laquelle j'ai grandi et sur laquelle j'ai vraiment pu redécouvrir toutes les licences qui m'intéressent encore aujourd'hui. Et mon jeu de prédilection, c'est Street Fighter 2. L'évolution, elle va toujours se faire par une qualité graphique de plus en plus époustouflante, jusqu'à du rendu certainement cinématographique. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un truc à jouer par rapport à la réalité virtuelle qui risque de revenir avec le système de lunettes qu'on voit apparaître ces derniers mois. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire là-dedans. Donc, nous sommes ici avec une table, l'ancêtre de la table de Microsoft, avec 7 pages de jeux, des jeux qui vont de Nintendo, enfin vraiment plein plein de jeux arcade. Alors, on ne sait pas trop si c'est un émulateur ou si c'est une ancienne console qui a été créée dans les années 90, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. On a la possibilité de jouer à deux joueurs, il y en a deux arbitres, un peu, qui choisissent les jeux et c'est vraiment exceptionnel. Moi, en tout cas, je vous laisse parce que j'ai une partie à terminer. Dans les années qui suivent la sortie de l'année, c'est de la Master System. Sharp s'est mise au jeu vidéo en 1986 avec la Twin Famicom et Atari sort une nouvelle console, la même année, l'Atari 2080ST. Petit retour en arrière avec la Magnavox Odyssey. Évidemment, nous sommes dans un jeu vidéo. C'est un stade de football et donc, il faut coller au thème en faisant le rétrospectif des jeux de foot. C'est l'éra du premier FIFA Mario Smash Football en passant par le premier Winning Eleven et PES 2014. Maintenant, passons dans la zone des consoles sorties entre 1990 et 1995. Autant le dire, Sega et Nintendo ont réussi à s'imposer comme les maîtres du jeu vidéo, mais certaines marques résistent. En 1990 sort la Neo Geo et la Mega Drive, en 1992 sort la Super Nintendo et en 1994 sort la Jaguar, la dernière console d'Atari. Allons tout droit au moment où même les plus jeunes connaissent les années 95-2000. Il y a trois consoles qui ont marqué ces années folles pour le jeu vidéo, la PS1, la Nintendo 64 et la Dreamcast. Trois excellentes consoles. Maintenant, parlons des années après 2000 avec tout d'abord la PS2, la Xbox et la Gamecube. La PS2 est aujourd'hui la console la plus vendue au monde avec 157 millions de consoles. La Xbox est la première console de Microsoft et la Gamecube lance le mini-DVD, un support pas très pratique pour les développeurs. Sous-titrage ST' 501 Avant de parler de la current-gen, parlons de Gran Turismo 6. Et oui, une version démo était présente et nous avons pu l'essayer. Même si le jeu reste mieux que GT5, ce sixième opus a encore énormément de retard par rapport à Forza. L'écart se creuse chaque année, dommage. Et voilà, l'exposition touche à sa fin avec les consoles actuelles. La Xbox 360, la Wii, la PS3 et la Wii U étaient jouables avec Journey, Disney Infinity ou encore Street Fighter 4. Donc ça y est, on a terminé le tour pour l'âge d'or du jeu vidéo, l'exposition qui se passait au Havre. C'est une exposition qui se termine le 27 octobre au Havre et se continuera au Paris Game Week. Elle fera aussi la tour de la France, donc renseignez-vous si vous voulez voir d'anciennes consoles des années 70 à actuelles. C'est vraiment énorme. Alors pour ceux qui habitent au Havre, pour les enfants en vacances, c'est 6 euros la place, donc ça vaut vraiment le coup. Allez-y si vous voulez vraiment tester toutes les consoles, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada